Yaho petit bon chat, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour un yaoi H-Crossi, il y a 16 ans et plus mais comme toujours Je ne te présenterai aucune image stockante pendant la vidéo Donc chute, petite parenthèse J'ai un mal de gauche Qui ne veut pas s'en aller Et qui me fait une voix de merde Mais au moins tu sais pourquoi j'ai une voix qui part en live Donc je vais te parler des mangas T'as titre un manga des éditions Bozlov Dans leur collection yaoi Donc ce sont les yaoi qui coûtent le moins cher Donc voilà parce que les anas collections Coûtent bien plus cher, là ils sont à 4,99€ Je tiens à le préciser Donc nous sommes avec le mangaka Mizuka Mangaka qui n'a rien d'autre de disponible en France Là date quand même de 2011 au Japon Et de 2013 en France Donc voilà Donc du coup au niveau de la qualité du dessin Avant de l'afficher je tiens juste à dire Que j'en attendais vraiment énormément De la qualité à l'intérieur du manga Pour le côté dessin tout simplement Parce que la couverture pour moi envoyait du lourd Et donc du coup j'attendais à avoir du lourd Au niveau de la qualité des dessins Donc du coup finalement j'ai bien lu ce à quoi je m'attendais Une qualité de dessin juste au top Ils sont juste sublimes et magnifiques Je n'ai vraiment absolument rien à redire Au niveau de la qualité du dessin En ce qui concerne les histoires Donc il y a 7 chapitres Et donc 6 histoires Les 2 premiers chapitres sont du coup sur Taki Train Et après on va avoir droit A 5 autres histoires complètement différentes Et qui n'ont aucun lien les unes aux autres Donc par contre je tiens à préciser Que cette apparence Résume-moi juste les 2 premiers chapitres Et que je changerai d'apparence Pour te résumer les autres chapitres Tout simplement parce que pour une fois Tous les chapitres m'intéressent Et je tenais vraiment à te donner un avis Bien plus détaillé que d'habitude Parce que d'habitude souvent sur 5 chapitres Il n'y en a souvent que 2 ou 3 que je lis Donc ça passe Mais là 6 chapitres Enfin 6 histoires Je ne me voyais absolument pas te faire mon avis Sur 6 histoires d'affilée Après avoir lu le bouquin Et sûrement après avoir eu 2-3 jours Après les avoir lus Donc d'abord je vais te parler de Taki Train Voilà la qualité des dessins Et nos deux protagonistes Donc en ce qui concerne mon avis sur l'histoire Elle est sympa Elle est super bien développée J'ai adoré l'histoire J'aurais quand même bien aimé Que ça fasse un volume Bien que ça serait peut-être essoufflé Au bout d'une centaine de pages Mais voilà J'aurais bien aimé sinon Parce que des fois ils le font Il y a genre Allez 60% ou 50% des mangas Où c'est une histoire Et après 2 autres chapitres Ça ça ne m'aurait pas déplu Parce que je trouve que l'histoire A été mieux développée Mais pour un avis sur 2 chapitres L'histoire est parfaitement développée Et elle est largement bien faite Je te mettrai une petite note Si j'y arrive à faire une note Pour ce chapitre là Cette histoire là Parce que c'est assez compliqué Mais honnêtement J'ai adoré En ce qui concerne du coup La deuxième Qui parle donc du coup De cigarettes Je te mets le titre ici Tu comprendras pourquoi Je ne le prononce pas le titre Donc en ce qui concerne Cette histoire Elle est plutôt sympa Très très originale Parce que vraiment Ça change complètement De ce que j'ai eu L'habitude de lire Et c'est ça aussi Qui m'a énormément plu Dans ces deux premières histoires C'était des trucs Jamais vus Ou en tout cas Ce que moi Je n'avais jamais vu Ou lu Donc Oh putain Désolée Donc du coup C'est ça aussi Qui a fait que j'ai apprécié Ces histoires C'est qu'elles étaient Complètement différentes De ce que je pouvais avoir L'habitude de lire Et donc du coup Ce n'était pas du déjà vu Et ça déjà Ça a fait un gros point positif Pour mon avis Sur ces deux Ces deux histoires Oui pardon C'est la voix Qui fait bugger Donc voilà Donc du coup Je te laisse Avec mon avis Sur les autres chapitres Et donc du coup Mon apparence Sera forcément Un peu différente Donc je te retrouve Pour te parler Des derniers chapitres Du manga Donc je tiens A afficher à côté Moi les chapitres Et te dire tout simplement Que le dernier Je ne l'ai absolument pas lu Enfin j'ai lu Les deux trois premières pages Pour voir ce qui valait Et j'ai vu tout de suite Qu'il ne m'intéressait pas Donc du coup J'ai préféré Ne pas me forcer Histoire de ne pas te présenter Un avis Mais alors que Je n'allais pas du tout Avoir envie de lire Et voilà Qu'on se force à quelque chose Souvent ça ne rend pas forcément Quelque chose de très bien Donc j'ai préféré Mâche saunière En ce qui concerne du coup Les deux premières histoires Nous étions sur des histoires Avec des jeunes Des adolescents On va dire ça Entre guillemets Toujours est-il Qu'ils étaient encore A l'école Là le troisième chapitre Donc je vais te mettre Le titre à côté de moi On passe sur une relation Entre adultes Donc déjà Pardon Ça change Ça me change aussi Parce que A part Pardonne-moi Qui était le dernier Yaoi pour moi Que j'ai lu Les autres C'était beaucoup de relations Entre adolescents Et franchement J'aime bien Je ne dis pas Que je déteste Mais j'aime bien aussi Changer de temps en temps C'est pour ça que J'aime beaucoup Lire des shoujo Mais je vais souvent Casser avec Soit du érotique Qui va vraiment Casser le truc Soit même avec du vrai Josei Et donc voilà Donc là c'est un peu La même chose J'ai vraiment apprécié L'histoire Elle est sympa Elle est intéressante Personnellement Comme les 3 premiers chapitres Je trouve que ça aurait été Un petit peu intéressant De les développer un peu plus Là le 3ème chapitre Personnellement Il y aurait eu Un manga entier Là dessus Ça aurait pu être sympa Alors après je ne dis pas Ça aurait été un coup de coeur J'aurais aimé Mais je ne pense pas Que ça aurait été un coup de coeur Ou alors développer un peu plus Supprimer le dernier chapitre Qui pour moi Ne m'a pas intéressé Et utiliser les pages De ce chapitre Pour développer cette histoire Ça aurait été plutôt intéressant Donc on va passer au 4ème chapitre Donc je te mets toujours Le titre à côté de moi Donc cette fois-ci On va avoir aussi une histoire Qui va changer un petit peu De tout ce que j'ai l'habitude de voir Bien que ça me fait penser Au premier épisode Et aux premières minutes De Junjo Romantica Je t'explique En fait tout simplement On suit les aventures D'un petit frère Avec un grand frère Et du meilleur ami Du petit frère Du petit frère pardon Et en fait tout simplement La relation au niveau du couple Se fait avec Le meilleur ami Et le grand frère Qui en fait dit Au meilleur ami De son petit frère Je ne sais plus Je ne sais plus les noms Toujours est-il Il lui dit Je sais que tu es amoureux De mon frère Et Vu que tu n'arrives pas A lui dire Utilise-moi Vu que je lui ressemble Comme substitut Donc ça va vraiment Faire penser aux premières minutes En tout cas pour l'anime De Junjo Romantica Où c'est à peu près La même chose aussi Qui se passe Il me semble Ça fait une éternité Que je n'ai pas regardé Junjo Romantica Donc si je me trompe Pardon Mais toujours est-il Que du coup J'ai trouvé ça sympa Parce qu'en fait On développe l'histoire Et elle est plutôt intéressante A développer Etc J'ai trouvé ça plutôt intéressant Et je trouve ça aussi dommage Qu'on ne l'ait pas développé Un peu plus Au niveau du nombre de pages Un demi-manga Aurait été Correct Au niveau du développement De cette histoire Un manga entier Non Ça aurait été Peut-être un peu trop long Mais un demi-manga Ça aurait été tout à fait Très intéressant Mais j'insiste Pour les 4 premiers chapitres Ce que j'ai lu M'a aussi convenu Si on joue sur le fait Que je suis un petit peu Perfectionniste Sur le fait que je suis Un petit peu du genre Pénime Au niveau des détails Et tout ça Oui ça c'est sûr Oui ça c'est sûr Mais honnêtement Pour les 4 premiers chapitres Je te conseille absolument L'oeuvre Voilà Donc on va terminer Cette partie Avec mon avis Sur la cinquième histoire Vu que la sixième Donc du coup Je ne l'ai pas lue Je tiens à préciser Juste que c'est la septième fois Que je recommence Cette partie Sur la cinquième histoire Parce que j'ai un petit peu Du mal à t'expliquer Donc en fait On est dans une relation Entre deux meilleurs amis Ils se sont séparés Pendant quelques années Du au fait Qu'ils n'ont pas pris La même école Et ils se retrouvent Du coup A être colocataires Deux meilleurs amis Où tu t'en doutes Ils sont tous les deux Amoureux l'un de l'autre Mais ne l'ont jamais dit Ils se connaissent d'ailleurs Depuis quasiment toujours Donc ça c'est vraiment Le petit coup cliché Par contre ce que j'ai aimé C'est son originalité C'est tout simplement En fait que l'on découvre Très rapidement De toute façon On découvre très rapidement Que tout simplement L'un des deux Donc celui Comment te dire Donc du coup On a deux meilleurs amis Il y en a un Qui va habiter Chez l'autre Celui-ci Se fait harceler Par un homme Justement Donc qui a des vues Sur lui Qui est un petit peu Pervers etc Et en fait C'est ce troisième personnage Qui va un petit peu Provoquer très rapidement La relation Entre nos deux protagonistes Et ce qui fait en fait Qu'ils ont réussi à se dire Enfin Qu'ils étaient amoureux L'un de l'autre Et c'est cette originalité De justement De harcèlement Que l'on retrouve pas forcément Dans un yaoi Là aussi On nous dit bien Que parce que c'est un homme Et qu'il se fait harceler Les policiers ne croient pas en lui J'ai vraiment aimé cette idée Et j'aurais bien aimé aussi Que ça soit développé Un petit peu plus Dans un volume entier Parce que Là aussi Un peu comme la violence conjugale Qu'il y avait dans un autre animé Je trouve ça un petit peu dommage Que ça soit pas un peu plus développé Parce que Mine de rien Il y a pas mal de gens aussi Qui se font harceler Par une personne Qui est tombée amoureuse Etc Donc j'aurais vraiment aimé Au moins aussi Pareil pour un demi volume Que ça soit développé Pour cette histoire Voilà Je suis désolée pour cette partie Elle est un petit peu rouillante Toujours est-il Que j'ai adoré Donc conclusion Sur le manga en soi Enfin le volume Tac titrin Donc déjà par rapport A son rapport qualité prix J'adore Parce qu'il ne coûte Que 4,99€ Et mentionner Un chapitre Une histoire J'aime quand même Parce que sur 6 histoires On en a quand même 5 Que j'ai aimé J'ai beaucoup aimé aussi Le fait qu'il y ait Beaucoup d'originalité Beaucoup de recherches Quand même De trucs que l'on ne retrouve Pas forcément ailleurs Comme l'histoire numéro 2 Sur la cigarette Où justement C'est une cigarette Qui fait leur relation Et c'est vrai Que ça arrive aussi Que ça soit un simple objet Qui crée une relation Entre deux personnes Et j'ai vraiment apprécié Le fait que voilà Toutes les histoires Les 5 étaient recherchées Les 5 étaient changeantes De ce que j'avais eu L'habitude de lire Donc j'ai vraiment aimé Ce fait là Par contre Sache Et je réinsiste Sur une chose C'est que comme il y a 6 histoires Les relations se fondent Quand même très rapidement Certes dans la vraie vue Ça peut arriver Qu'il y ait des relations Qui se fassent très vite Je pense notamment A la 5ème histoire Mais voilà Donc ne t'attends pas Avoir un truc Ultra travaillé Et ultra développé Au niveau de ce qui se passe Ça va quand même Se faire assez rapidement Les relations sexuelles Sont assez présentes Tu ne vas pas en avoir Qu'une seule Dans chaque chapitre Il y en a plusieurs Et au niveau des images C'est du 16 ans et plus Je confirme Voilà Donc j'espère que Tous ces petits détails T'auront suffi Sinon n'hésite pas A me mettre un commentaire Je me ferai un plaisir De répondre à toutes tes questions Donc du coup On va terminer par les couvertures Et je t'avouerai vraiment Que c'est l'image De la jaquette Pour l'avant Qui m'a énormément séduit Avec le titre Bien entendu Ça résume un petit peu Ce qui allait se passer En tout cas Pour la première histoire Malheureusement Ni derrière Ni sur les sites Comme Manga News Après je ne vais pas chercher Sur d'autres Mais on n'a pas Les résumés des autres histoires Et ça je trouve ça dommage Et je trouve ça dommage Qu'ils ne mettent pas en avant Que c'est des volumes En plusieurs histoires courtes Parce qu'il y en a Qui préfèrent largement Un chapitre une histoire Et il y en a qui préfèrent Les one shot Où c'est Tout une histoire Donc voilà Je trouve ça un peu dommage Qu'ils ne mettent pas assez en avant Ce genre de détails Parce que pareil On se fait aussi avoir Par exemple Moi qui suis Moins fan Bah personnellement Voilà Si j'avais su Si ce n'était pas un volume J'aurais peut-être pas acheté Voilà Donc ça au moins C'est l'avantage de moi D'être youtubeur C'est que je peux te prévenir Toi petit abonné Et de ne pas faire La même erreur que moi Donc voilà En ce qui concerne la jaquette Vraiment la qualité du dessin Elle avait l'air tellement sublime Que je me suis dit A l'intérieur Ça doit être tellement beau Au niveau de la qualité du dessin Et déjà que ça va être Super plaisant Au niveau de ma lecture Même si ça tombe Du coup sur un chapitre Une histoire En ce qui concerne l'arrière Du coup on a toujours Le même principe Des éditions Boisla Avec leurs petits ronds Donc du coup Un résumé très léger En deux lignes En même temps Il n'y a pas besoin De plus de deux lignes Pour résumer Ce qui se passe Dans la première histoire Mais c'est un petit peu dommage En ce qui concerne Justement si tu as aimé Cette nouvelle façon De faire au niveau Des yaoi Qui peuvent avoir Un chapitre Une histoire Ou si tu t'en fous Que je ne sois pas Trop trop détaillée dessus Sur ce je te retrouve Bientôt pour une nouvelle vidéo Et n'oublie surtout pas D'aller me rejoindre Un peu partout Sur ce Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501